Bonjour les amis bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de la taupe je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et oui après une semaine de vacances je reviens sur les vidéos de la taupe pour une nouvelle vidéo on va tirer un papier dans parle de quoi tout de suite c'est parti j'ai le papier qui est là le papier là on va l'ouvrir et aujourd'hui on va s'intéresser à ça c'est la télé et oui car vous savez je suis fan de télé et on est tous pour moi des enfants de la télé voilà les amis donc aujourd'hui nous allons nous intéresser dans ça c'est de la télé à m6 kids m6 kids vous connaissez peut-être pas mais les enfants connaissent sûrement c'est l'émission voilà je vais le mettre comme ça c'est l'émission des dessins animés du matin de m6 m6 kids et je vous met tout de suite le générique de m6 kids regardez alors m6 kids donc c'était une émission qui date et qui est diffusée depuis le 31 août 1992 et oui et donc là ils vont bientôt fêter leur trente ans d'antenne et oui en donc dans deux ans l'émission a été diffusé par a été animé par des animateurs je vous dévoilerai tout ça tout à l'heure mais également les voilà c'est un truc de passer des dessins animés de lancer des dessins animés et des fois avoir quelques enfants qui étaient là pour jouer car les émissions n'étaient pas en direct ils étaient enregistrés souvent soit le week-end soit le mercredi au tout début l'émission était diffusée du dimanche au vendredi de 6h50 à 8h50 et depuis 2008 l'émission est diffusée du lundi au vendredi de 6h30 à 8h00 allez on va tout de suite voir le programme et surtout les présentateurs qu'il y avait qui annuaient cette émission de 1992 à 1993 amanda mcline qui animait avec pascal tourin et kidimiam la marionnette et oui alors c'est peut-être des noms que vous ne connaissez pas mais en fait c'est normal parce qu'ils sont depuis ce temps là soit ils ne sont plus dans les médias soit on n'entend plus parler en 1993 jusqu'en 1994 pascal tourin lui fait équipe avec caroline avant voilà il change de coéquipier et pascal tourin qui lui en 1994 va demander à m6 d'animer absolument star non oui absolument star ou star star musique je crois ou star 6 star 6 au côté de karim ferry il demande donc de l'animer et donc il a fait tellement scandale qu'il s'est mis à dos les dirigeants de m6 et donc pascal tourin a été renvoyé de m6 il n'a ni eu star 6 et il a été viré de m6 kids et donc caroline avant a animé seul m6 kids de l'année 1994 à l'année 1996 de 1996 à 2001 c'est une animatrice que tout le monde connaît elle a animé entre autres intervilles elle a animé également incroyable mais vrai c'est nathalie simon qui a animé m6 kids de 1916 à 2001 ensuite nathalie simon part sur tf1 pour animer donc incroyable mais vrai en 2001 et elle est remplacée en 2001 par karine lima qui animera seul de 2001 à 2004 et c'est le retour de l'émission animé en duo à partir de 2004 car karine lima est rejoint par luki et leur duo durera un an de 2004 à 2005 de 2005 karine lima souhaite se consacrer au théâtre et au kit m6 kids et elle est remplacée par audrey sarah pour un an également de 2005 à 2006 toujours avec également luki audrey sarah en 2006 souhaite quitter m6 kids parce qu'elle trouvait qu'il n'y avait pas assez de moments pour parler et d'antenne elle fut donc m6 kids et remplacée par maëva berkela et luki reste l'audio durera également un an donc de 2006 à 2007 maëva décide donc également de partir pour rejoindre star 6 qui cartonne pour remplacer karine ferie qui est partie en congé maternité et donc de 2007 à 2008 luki anime l'émission tout seul et depuis 2008 il n'y a plus aucun animateur les dessins animés se passent voilà comme ça il y a juste une voix off tout de suite on va passer aux dessins animés qu'il y avait et on va commencer avec les dessins animés qui passent actuellement dans m6 kids il y a entre autres alvile et les chevistes je sais pas ce que je dis bien c'est depuis 2015 sur m6 kids mais c'est surtout un dessin animé et un film mais au début c'était un dessin animé voici d'ailleurs le générique d'alvile et les chimistes allez-y c'est parti à l'invile et les chimistes voilà ensuite il y a également un dessin animé que toutes les petites filles ont connu en livre vous savez une petite héroïne qui part à la mer à la montagne qui se recule du chien c'est Martin depuis 2012 Martin est diffusé sur m6 kids et évidemment voici le générique c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti un dessin animé qui s'appelle le monde de Kev, évidemment c'est sur sa vie un peu, voilà, sur Kev Adams, depuis 2017 sur MC Skid, ça passe tous les matins. Également les Sisters, c'est également depuis 2017. Ensuite, il y a également eu des anciens dessins animés, des anciens programmes, entre autres sur les anciens, il y en a eu 500, environ 500 dessins animés. Je vais vous en citer trois, est-ce que c'est les trois les plus connus ? Il y a Barbapapa, on connaît le générique, dans la famille des Barbapapas, regardez donc le générique de Barbapapa, avec Barbabulle et tout ça, regardez. Voici venir les Barbapapas, dans la famille des Barbapapas, Il y a également, sur MC Skid, le petit Nicolas. tout le monde connait, c'était un film à succès, Alexandrine Kibernin, et voilà, il y avait François-Xavier de Maison je lui avais plein d'autres et d'ailleurs, je vous spoil pas Marc Smith, j'espère qu'il m'en voudra pas mais un deuxième film, alors il y a eu les vacances du petit Nicolas qui est sorti donc un nouveau film du petit Nicolas devrait sortir dans les prochains mois, voilà, et dans le film d'ailleurs, je vous ai dit c'est Alexandrine Kibernin qui jouait l'intresse François-Xavier de Maison qui jouait le pion, qu'ils appelaient Bourdon je crois ou je sais plus et il y avait mon parent, c'était Valérie Remercier et Cad Merade il y avait également alors c'est passé dans M6 Kid au début, mais ça a été ensuite après, juste après le 12h45 le midi de la semaine les fameux Avez-vous déjà vu ? et ben Avez-vous déjà vu ? Avez-vous déjà vu ? Regardez un épisode d'Avez-vous déjà vu ? Avez-vous déjà vu ? Moi, 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 je sais, moi ! Nuf Nuf à l'école des charcutiers Oui, Nuf Nuf, oui Le jambon, on le coupe là C'est ça Et vous savez comment je le sais ? Je le sais parce que je suis un cochon ! Oui, oui, vous êtes un cochon Maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment on fait pour préparer le boudin ? Oui, non, personne Nuf Nuf, qu'est-ce que je viens de dire ? Vous avez demandé comment on fait du boudin Et alors ? Alors on prend un cochon et puis on le gorge et crie comme un gorin après le sang il se vit dans une bassine on fait cuire ça fait du boudin Et vous savez comment je le sais ? Parce que je suis un cochon ! Oui, 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 oui Bon, allez, travaux pratiques Préparation du pied de port Sortez-vous à ce soir Oh, trop facile, je connais par cœur Maintenant, oui Avez-vous déjà vu ? Bésame, Bésame Un crime pas parfait du tout Ah non ! Mon neveu qui veut hériter de ma collection d'appareils photo Oh merde Vous avez demandé la police ? Allô ? Allô ? Allô ? Au secours, à l'assassin Police, venez vite je vais me faire tuer Tenez bon, nous envoyons une voiture Qu'est-ce qui se passe ici ? Maman C'est lui ! Non, c'est pas moi j'ai un alibi j'étais au cinéma Maintenant, oui Non ? Et je peux vous annoncer en scoop les amis donc tout de suite voici le Flash Info Et pour ce Flash Info je vais vous annoncer les deux dessins animés qui vont arriver prochainement sur M6 Kids il y aura Paddy Gunt Paddy Gton lui ou cet être c'est machin voilà ça arrivera bientôt sur M6 Kids et également M6 voudrait faire un dessin animé de la BD et des films à succès du Cobu l'élève du Cobu qui est d'ailleurs en cinéma en ce moment avec Ellie Simone voilà pour les programmes d'M6 Kids et évidemment maintenant M6 Kids vous pouvez également retrouver sur Sisplay sur Internet voilà les amis j'espère que ce premier épisode de ça c'est ça c'est la télé parce que ça c'est vraiment non ça c'est la télé et j'espère que ça vous a plu et j'espère qu'il y aura d'autres numéros en tout cas M6 Kids c'est du lundi au vendredi dès 6h30 sur M6 merci à vous de nous avoir suivi de nous avoir suivi vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo un commentaire à cette vidéo tout simplement vous pouvez également vous abonner et activer la cloche je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos bye bye c'est parti Sous-titrage ST' 501